Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au stade de l'Abbé-des-Champs à Auxerre pour ce 16e de finale très attendu entre l'AG Auxerre, le club local, tous deux blancs vêtus, et l'association sportive de Saint-Etienne. Quelques petites minutes de retard pour démarrer ce match. C'était dû, Jean-Michel, à un petit problème de maillot. Ça arrive au moment de la Coupe de France car il y a des maillots spéciaux. Oui, des maillots spéciaux alors que l'on voit l'équipe d'Auxerre qui va se présenter sans son avance entre Kalman Kovac qui est retenu dans l'équipe de Hongrie pour jouer à Chypre. Vous avez vu Kalman Kovac très brillant avec son équipe nationale face à l'Espagne la semaine dernière. C'était à Santander alors que du côté de Saint-Etienne, l'équipe elle aussi est traditionnelle tenant compte des absences de Philippe Niboeuf et d'Etienne Mendy, ces deux attaquants. Donc l'équipe de Saint-Etienne ne jouera qu'avec un seul attaquant, le numéro 9 Dominique Coroyer. Et un lieu de terrain très fourni, une équipe de Saint-Etienne dans laquelle John Sivbaek, le Danois, fait son entrée. Oui, bonne frappe de Deguerville, contrée. Attention, ce n'est pas fini, Coroyer, à côté mais... Au-dessus, avec au départ encore une accélération de Christophe Berlin et à la sortie, cette frappe du pied gauche. Et Dominique Coroyer est en train de donner bien du souci à l'axe sous-central, Alain Roche et William Brunier. Donc plutôt à l'instar de ce qu'avait fait, vous vous en souvenez, ici Amara Simba avec la escane. Un grand joueur face à du duel. Bonne interception. Dégagement Alain Roche, attention, Pagal frappe. Oui, il faut y aller. Et Saint-Etienne qui confirme sa main mise sur le match. Avec cette bonne frappe de Jean-Claude Pagal. C'est du coup de pied et qui était fort bien placé. Je trouve qu'il est un petit peu accroché par Pagal. Bien son rôle. Autocorée avec Catalano. Frappe de Autocorée ! Oh, extraordinaire frappe et superbe parade chez Carelli. On se souvient, on se souvient Jean-Michel de ce but qu'avait marqué Autocorée en Coupe d'Europe contre les Finlandais dès la première minute. Cocard. Roche de Cocard et bon arrêt de chez Carelli. Mais il a marqué des buts Thierry, j'espère que vous ne faites pas allusion au but qu'il a marqué contre son camp parce qu'il a été très malheureux. Non, non, je fais allusion au but qu'il a marqué contre Mandelieu, oui. En Coupe de France au tour précédent. Enzo Chiffo n'a pas devant lui les appels de balles de Kalman Kovac. Et c'est dans ce moment-là que l'on s'aperçoit de l'importance. Ah, il était, pensait-il, plus face au but. C'est pour ça qu'il a frappé. C'est pour ça que cette épreuve est si populaire. Cocard. Autocorée, but ! Ah, bien fait ! Il a commencé chez Carelli. Superbe Autocorée. Et voilà, le balle de Cocard. Christophe Cocard est vraiment très utile. Sans doute plus utile sur les côtés que sur le centre. Et Didier Autocorée s'est blessé. Mais il est le meilleur passeur de l'équipe d'Auxerre, juste derrière Enzo Chiffo. Et là, une passe supplémentaire décisive. L'occasion aussi, Thierry, de donner des nouvelles de M. Dubord, l'espion de Giroud, qui avait perdu son épouse et sa voiture sur l'autoroute à Saint-Maximin. Il a retrouvé ses documents. Sa femme, d'abord ? Oui, il a d'abord retrouvé sa femme. Tête de poignée. Duel. Ah, il revient, attention ! Ah, une frappe au premier photo. En Coupe de France. Oh, quel mauvais jeu défensif, là ! Attention, au centre de Dutuel. Oh, il est arrivé. Un petit peu trop tard, sans doute bousculé, Enzo Chiffo. Toujours Chiffo. Grâce de Dutuel. Les belles emmolées de chez Carelli. Juste bien pour les flamber. Pour flamber, voilà. On peut faire une belle photo là-dessus. A mi-hauteur. Il y a du vert. Il y a du blanc aussi, mais il y a beaucoup de vert. Bien frappé. Bien frappé. Ah, mais mal repris de la tête par Sylvain Kastendon. Un petit peu haut, ce ballon. Corner rentrant, le pied gauche du Tchécoslovaque. Prends, prends, prends ! Oui, Dutuel. Sur le côté, voilà qui est bien relancé de la forme de Fulicain. Oh, Pagall est là. Et Camara est là. Et Matt Bolini est là, heureusement. Au feu, au feu, au feu. Ah oui. Sur ce long ballon de Sylvain Kastendon qui dépasse toute la défense, Pagall a d'une talonnade réussi à le remettre dans le jeu. Et Titi Camara sauver le retourné de Mazzolini n'était pas des plus orthodoxes. Autocomé a bien fait, ça. Chiffo. Ah, une frappe enveloppée, mais... Ah, vous auriez du fier de la médecine, Jean-Michel. Ah, c'était... Enzo Chiffo. Oui ! Enzo, une parade encore ! Superbe, Harry ! Checcarelli, superbe ! Et regardez, Enzo Chiffo. Cette frappe en deux temps. C'est Karelli qui a anticipé, qui réussit à avoir la main ferme pour repousser ce ballon. Là, il sent qu'il est battu. Et bien... Ça n'est pas terminé. Encore une chance, une toute petite chance. Ah, ballon perdu. Chiffo est allé le récupérer. Il va calmer le jeu avec Bruno Martini. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Oui, il va m'y arrêter. Voilà. Pas du match. Pas du match. Et donc, qualification de l'Agi Aucerre du bout du bout des cheveux, mais qualification quand même à l'issue d'un bon match. À l'issue d'un très bon match. C'est vrai. Pas très vénard. Pas très bien payé les Stéphanois. Et on va aller du côté de Christian Sarmania. C'est beaucoup plus calme que sur le banc de Giroud. Alors, vous avez pris ce soir tous les risques. Vous avez attaqué tout le temps. Et malgré cela, vous êtes battu. J'imagine que vous êtes très déçu. Oui, on peut être déçu, mais je crois qu'on a quand même manqué d'esprit d'entreprise. Et ce qui nous a manqué surtout, c'est la présence de Thierry Gros au niveau de l'équilibre du jeu. Mais je crois qu'il faut être sport. Oxer mérite sa qualification. Et c'est vrai que l'objectif pour vous cette saison, c'est surtout le maintien en première division en championnat. Oui, tout à fait. Mais on pouvait mieux espérer ce soir. Compte tenu un petit peu de nos matchs qu'on a fait contre Oxer, il ne manquait pas grand-chose. Je regrette un petit peu. Mais disons que la logique a été respectée. Merci Christian.